La fortune sourit aux audacieux. Cornette, une vache rebelle, échappe définitivement à l'abattoir. Elle s'en était échappée il y a un mois et demi et l'histoire finit bien. Elle va maintenant pouvoir couler des jours heureux dans une ferme du Val d'Oise. Marie Fortunato, Christian Barthès et Pascal Delporte l'ont rencontrée. Elle vient d'arriver après un long voyage. Cornette, 4 ans, découvre cette ferme pédagogique du Val d'Oise, son nouveau toit. En juin dernier, elle a échappé à la mort en s'enfuyant d'un abattoir au Vernia. Cette vache s'est rebellée, elle ne voulait pas mourir et elle a fait comprendre. C'est une fierté pour nous de l'avoir maintenant à nos côtés. L'association a sauvé la vie de la génisse. Grâce à la générosité de 400 internautes, Stéphane Lamarre a récolté 1 500 euros, une somme suffisante pour acheter la vache à son propriétaire. Il faut acheter 1 500 euros pour l'achat et puis 500 euros pour les... Oui, aujourd'hui je suis assez content que ça se passe comme ça et de voir la bête en liberté, ça ne peut que me réjouir. Cornette va passer des jours paisibles dans cette ferme, visitée par les écoles des environs. Parce qu'elle va rejoindre une deuxième vache qui est déjà sur un autre terrain, la Forte Terre. Et je pense qu'ils vont faire copain-copain et s'éclater ensemble. Une nouvelle vie pour la génisse, mais pas seulement. Cornette attend un veau qui va naître en février. Merci.